Yo salut à tous c'est Lucan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de lunettes de soleil et plus particulièrement de lunettes de soleil de vélo, donc les Sun God ERAZ aujourd'hui qui sont les toutes dernières de la gamme Sun God qu'on va comparer aux Sun God Vulcans qui sont celles que j'utilise depuis qu'elles sont sorties l'été dernier pour toutes mes sorties de vélo, avec les Sun God VLAN pour un ingé réseau moi ça me fait rire, qui sont une autre paire de lunettes sorties l'an dernier, l'an dernier on a eu deux modèles, les Vulcans et les VLAN, des verres cylindriques des verres légèrement galbés etc, celles-ci ne me servent qu'en photochromique pour quand je fais des sorties avec un temps incertain, celles-ci sont toujours en solaire de la même manière que les VLANs, les ERAZ dont on va parler aujourd'hui qui sont des lunettes sans aucune monture. Alors si vous arrivez sur cette chaîne et plus particulièrement sur cette vidéo sans connaître la marque Sun God, je vais vous la représenter pour la forme mais ça sera peut-être une des dernières fois que je le ferai, je travaille avec Sun God depuis 2013, il faisait au début uniquement des lunettes de soleil pour au quotidien en fait, des petites Ray-Ban classiques, l'équivalent de petites Ray-Ban classiques et ils se sont mis très récemment aux lunettes de vélo, les lunettes réellement sportives, les premières lunettes réellement orientées vélo sont celles-ci et sont sorties l'an dernier, il y avait des masques de ski jusqu'à maintenant puisque le fondateur de la marque est un gros mania de ski et de sport, de glisse surtout. Donc c'est une marque qui a la faculté de proposer des lunettes à un excellent rapport qualité-prix, même si c'est moins évident sur les derniers modèles puisque les prix ont vraiment augmenté par rapport à des lunettes qui valaient 35-50€ au tout début et qui propose donc des lunettes à un excellent rapport qualité-prix, totalement personnalisable, c'est-à-dire que chaque élément de couleur, de matériaux est customisable sur le site Sun God et garantie à vie, c'est-à-dire que si une branche casse, si quelque chose ne tient plus, vous contactez Sun God, il vous remplace la monture sur votre vie à vous en fait. Et donc ça c'est excessivement pratique, moi qui aime bien les produits durables, c'est une vraie bonne assurance d'avoir des produits qui vont durer dans le temps même si on les payait plus cher, ce qui n'est pas le cas puisque les Sun God sont toujours moins chers que les équivalents aux clés ou d'autres marques et donc encore une fois je travaille avec eux depuis un petit moment. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo de Sun God, bienvenue, vous savez maintenant de quoi ça parle, je vous encourage à regarder sur locan.jp ou sur Youtube ou l'internet mondial, tout simplement des tests de Sun God, moi j'en ai fait quelques-unes, j'ai un partenariat avec eux depuis des années, donc j'ai testé tous les modèles et je vous ai fait plein de retours sur chacun de ces produits. Aujourd'hui je veux comparer particulièrement les Eras qui sont donc les nouvelles sans monture, alors que moi je suis un gars qui aime bien les montures, à mes Vulcans qui sont encore une fois les lunettes que j'utilise au quotidien sur mon vélo. Cette année il y a quelque chose de nouveau également sur le fonctionnement de mes articles avec Sun God, c'est que le programme d'affiliation n'existe plus. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que je vous proposais des tests de lunettes, quand vous achetez des lunettes en passant par mes liens, il y avait un lien affilié, donc je touchais une commission dessus, et quand périodiquement, dès que Sun God les rendait accessibles, je vous proposais des bonds de remise de 10%, de 20% sur les lunettes, et je sais que vous les attendiez tous. Cette année c'est fini, il n'y a plus d'affiliation, il n'y a plus de remise pour vous, et la preuve que j'aime autant cette marque, c'est que je continue à vous en parler, même si je ne gagne plus un seul centime sur les lunettes que vous allez acheter chez eux. Réellement, réellement, j'apprécie Sun God, c'est une des trois marques que je kiffe vraiment beaucoup, et en fait, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau modèle. Donc ça c'est une des vraies grosses nouveautés, donc inutile de me demander s'il y aura un Locan 10, un Locan 20, bientôt, il n'y en aura plus, c'était une autre époque. Les Sun God Erase, donc c'est une paire de lunettes qui est vendue 160€ chez Sun God, elles sont toujours avec des verres 8K Optics qui sont polarisants, de la même manière que les Sun God Vulcans que j'ai ici. La vraie grosse différence, elles se ressemblent beaucoup quand même, ces deux paires de lunettes, la vraie grosse différence c'est le fait qu'une paire est sans monture, alors que l'autre en a. Sur les Vulcans que j'ai ici, la partie d'en dessous est détachable, donc vous avez dans tous les cas une monture au-dessus, vous pouvez enlever la monture au-dessous, alors que sur les Erase, j'ai du mal, c'est l'inverse, dans tous les cas vous n'aurez pas de monture en haut et vous pouvez prendre une option pour avoir une monture en bas, un petit peu comme sur les Vulcans en fait. Les Erase que je viens de recevoir initient un nouveau matériau qui est tout simplement du plastique recyclé. Les lunettes Sun God, comme je viens de vous le dire, sont garanties à vie, donc quand vous avez un défaut sur une monture que vous voulez renvoyer chez Sun God, et bien au lieu de jeter bêtement ça à la poubelle, je suppose que durant toutes ces années, ils ont gardé les montures et qu'aujourd'hui ça leur donne la possibilité de proposer des lunettes en plastique recyclé, donc c'est le cas sur ces Erase, c'est le cas sur ces Vulcans qui sont elles un prototype, donc elles ne sont pas parfaitement bien ajustées, mais c'est également le cas sur ce modèle-là. Je trouve ça très bien que Sun God propose ce type de matériau. Moi je m'attendais à quelque chose quand vous le regardez sur le site internet, on dirait vraiment que le matériau est en relief légèrement pour eux, etc. C'est pas le cas, ça ressemble à du plastique lisse gris, donc petite déception pour moi en réalité sur cette couleur-là, je m'attendais à un noir péchu, enfin un noir intense en fait en l'occurrence, légèrement pour eux, en réalité c'est un gris très légèrement pour eux, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Dans la gamme Sun God, on a donc maintenant un interfaçage assez simple, on a les VLANs qui sont celles-ci, donc j'aurais peut-être dû mettre des verres de la même couleur que les autres, des verres Fire Iridium, histoire que vous y voyez un petit peu mieux, mais qui sont des lunettes avec un verre légèrement bombé, qui sont donc on peut dire les plus petites de la gamme, limite l'entrée de gamme, si on voulait le signaler comme ça, en réalité il n'y a rien d'entrée de gamme là-dedans. Ensuite on a les ERAZ qui sont elles sans monture aucune, c'est particulier, moi je les mets pour mon commuting, parce que j'ai ce luxe-là que Sun God m'envoie des paires de lunettes, donc je les mets pour mon commuting. Avant ça je mettais des Renegades qui sont des lunettes de tous les jours classiques avec des verres plat type Ray-Ban encore une fois, et on a selon moi le haut de gamme qui sont les Vulcans, qui sont celles-ci qui pour moi prennent bien un côté masque, prennent bien le visage, et on n'est pas obligé d'avoir un grand visage pour utiliser ces Vulcans. Madame a un visage de femme totalement respectable, même de petite portion, et elle n'est pas bien grande, elle a un petit visage tout mignon, et les Vulcans lui vont très très bien, donc c'est pas spécifiquement pour des gros visages de gars bourrus, ça peut être aussi, ça peut aller très très bien aux femmes, ce que je ne m'explique pas, mais toujours est-il que ça va même mieux aux filles qu'aux mecs je trouve sur la partie Vulcans. Voilà la nouvelle gamme de Sun God, et moi il y a un truc que je me demande depuis un petit moment, c'est il se passe quoi si on inverse les verres, c'est compatible ou pas ? En live devant vous, parce que sinon c'est pas drôle, on va défaire à celle-ci, l'avantage c'est qu'elle se défend facilement, puisqu'encore une fois c'est un proto qui n'est pas bien ajusté, on enlève la partie d'en dessous, j'aurais peut-être dû le faire sur la caméra, vous auriez vu un petit peu mieux, là derrière c'est clipsé la partie en plastique et clipsé sur le verre, il ne faut pas avoir peur de salir le verre, évidemment vous allez salir le verre, et donc très rapidement comme ça, si on se met devant, si on se met dessus, ça match quand même bien, ça match quand même bien, juste pour la forme, mais vraiment juste pour faire chier en fait, il y a un petit découpage ici, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois mieux de l'autre côté, il y a un petit découpage qui est différent entre les Eras et les Vulcans, mais c'est encore une fois juste pour faire chier, sinon en termes de couverture, de masque, c'est exactement la même chose, juste ce petit décalage ici qui est différent, donc je ne vais pas aller plus loin, je sais que ça ne s'adaptera pas, j'ai l'impression que ça ne s'adaptera pas, je pense que ça peut s'adapter en fait, je pense que ça peut s'adapter, mais ça fera bizarre, ça fera juste très bizarre parce que l'angle en haut n'est pas le même, et j'ai la sensation que les verres ne sont pas les mêmes, les verres des Eras, si vous regardez, sont légèrement plus transparents que les verres des Vulcans, ce qui confirme ce que je pensais quand j'étais sur le vélo, que le rendu des couleurs n'est pas le même avec ces lunettes là, j'espère que vous y voyez bien à travers, avec ces lunettes là, qu'avec ces lunettes là, voici la différence en réalité, et je préfère quand même nettement les Vulcans que les Eras, déjà parce qu'il y a des montures, et puis surtout parce que le verre est quand même nettement plus opaque, j'ai l'impression protège beaucoup mieux que sur les Eras, là on a un rendu qui va tirer vers le orange j'allais dire, et là on a un rendu qui tire sur le bleu, ma dame préfère ces rendus là, celui-là lui fait mal à la tête, moi c'est l'inverse, comme quoi les coups et les douleurs en l'occurrence, voilà la différence entre les Eras, les Vulcans et les Vélans, c'est un bordel sans nom, les Eras valent 150€, je me suis perdu 160€, les Vulcans valent 180€, je ne me souviens plus des Eras, je n'étais pas censé vous les présenter dans le test, ce n'est pas les Eras, c'est les Vélans, je ne me souviens plus des Vélans, je n'étais pas censé vous les présenter dans le test, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus ? Oui, je trouve ça dommage que Sun God arrive avec une troisième paire de Lunar, on avait déjà quelque chose de différent entre, encore une fois, les Vélans avec des verres cylindriques qui sont les remplaçants des Pacebreakers plus ou moins, et les Vulcans avec des verres cylindriques, pardon, c'est celles-là qui ont des verres cylindriques et celles-là avec des verres bombés, et là Sun God arrive avec une paire de Eras qui est en fait une paire de Vulcans sans les montures autour, comme on vient de le voir, l'optique, la partie optique est sensiblement la même, voire quasi identique, et c'est bizarre, c'est dommage même que Sun God arrive avec une troisième paire de lunettes qui embrouille tout le monde à commencer par moi, parce qu'on aurait juste pu proposer une version avec full monture, juste le haut, juste le bas, ou pas du tout, et c'était un système d'options, et il y avait juste une paire de lunettes qui ne changeait pas avec une nouvelle déclinaison. Je comprends qu'il faille sortir des nouveaux modèles chaque année pour attirer l'attention, entre guillemets, là c'est un petit peu au détriment de la cohérence de la gamme, et c'est dommage, parce qu'en fait l'avantage de Sun God jusqu'à maintenant c'était qu'il était une gamme très simple en termes de lunettes, j'espère que ça le restera, voici pour ce test, je vous mets le lien vers les trois montures qui ne sont donc des liens absolument pas traqués dans la description de cette vidéo, si vous voulez aller voir sur le site de Sun God à quoi ça ressemble, je vous mets également le lien vers les Renegades, qui sont les lunettes que moi j'utilise au quotidien en voiture, pour juste faire du vélo en fait, aller me balader etc, c'est mes lunettes de soleil classiques, quand je ne fais pas de sport je mets des Renegades, si je fais du vélo je mets les Vulcans, je mets même des Renegades quand je fais des randonnées en fait, je vous dis n'importe quoi, quand je fais du sport tout le temps j'ai des Renegades et je mets celle-là que quand je fais du vélo, celle-là quand je fais de la course à pied, bref, voilà, je vous passe tous les détails, n'hésitez pas à me suivre sur Strava, c'est un bon moment pour le rappeler, je vous fais des grosses bises et je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite, ciao ciao !